Et bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est WoW du clan Birdies et Phénix pour vous parler du concept des HDV 8.5 et 9.5 et peut-être plus tard aussi 10.5. Et je vais prendre pour ça un exemple. Le meilleur exemple ici c'est Master K qui a très très bien compris le concept des HDV 8.5. Il m'a d'ailleurs donné pas mal d'infos sur les poids, etc. des défenses et je vais pouvoir vous en parler. On va lui rendre une petite visite sur son petit village de farm ici. Et ça c'est un HDV 8.5. Alors l'HDV 8.5 ça concerne surtout les gens qui veulent mettre l'accent sur les guerres et qui veulent surtout développer leurs troupes offensives avant de développer leur défense. Pourquoi est-ce qu'on développe d'abord les troupes offensives ? Parce que justement si on commence à poser des défenses, on va alourdir son poids en GDC et on a beaucoup plus de chances d'avoir des adversaires en face de soi qui seront plus lourds. Et donc il vaut mieux avoir déjà les troupes pour pouvoir les attaquer avant de poser ses défenses. Donc voilà, quand on passe d'HDV 8 à HDV 9, on va d'abord passer par le concept d'HDV 8.5 en augmentant ses ballons, en posant sa reine, en augmentant ses cochons, en augmentant ses camps très importants, son usine de sort évidemment et son château de clan. Donc tout ce qui permet en fait d'attaquer avec des troupes plus fortes. Comme vous voyez ici, il a posé ses murs, il a commencé à mettre tous ses nouveaux murs au niveau d'HDV 9, mais il n'a augmenté aucune défense. Aucune défense, les Tesla sont là, ce qu'il a fait probablement, il a posé les pièges, il n'a même pas posé les pièges, donc voilà, il le pose vraiment à l'extrême. Donc il y a beaucoup d'HDV 8.5 qui ne posent pas les pièges, qui posent les pièges, donc on peut le faire, mais vous allez voir. Et on va peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ce qu'on appelle le poids, à nouveau, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais on va prendre ici ce gros lourd là-en-haut, hop, et on va parler du poids de ce village. Donc le poids de ce village, on peut l'estimer et le calculer sur base de l'or qui se trouve dans les réserves au moment de la guerre, pas pendant la préparation, mais au moment de la guerre. Donc ici, il a 23 750 d'or dans une réserve, donc on multiplie ça par 4 et on obtient le poids total des défenses de ce village. Évidemment, au plus votre poids est lourd, au plus vous apparaissez haut dans la carte et au plus, évidemment, vous influencez le poids du clan et vous créez évidemment un matchmaking avec un adversaire, avec un clan lourd. Et donc comment faire pour passer d'un HDV 8 à un HDV 8.5 ? Voilà, on a parlé évidemment du fait de ne pas toucher aux défenses dans un premier temps. On peut poser ses murs, pour moi on peut commencer à poser ses pièges aussi assez rapidement. On développe ses camps, on développe son château de clan pour avoir beaucoup plus de troupes pour attaquer. Des golems maxés dans le château de clan, c'est très important pour les attaques hybrides. Et on développe ses cochons, ses ballons, voilà, toutes les troupes importantes pour les guerres des clans. Et puis après on se penche, quand on a bien tout maxé, sur les défenses et dans quel ordre poser les nouvelles défenses. Alors, voilà, excusez-moi, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, ça a été révélé dans une vidéo que BFA a faite il n'y a pas longtemps. C'est une info qui lui vient d'Imaginati, qui eux-mêmes avaient trouvé ça quelque part sur le net, je pense, sur le forum Reddit et autres. Et en fait, c'est un développeur qui est allé chercher dans le coding même de Clash of Clans cette information. Donc il semblerait que ce soit assez clair et assez propre. Et donc, vous vous rappelez, on a vu le village adverse précédent, il avait 23 750 d'or. Voilà, ça fait à peu près 90 000 et des poussières de poids. Et en fait, comment ce poids est calculé ? Voilà, en fonction de tous les niveaux de ces canons, on additionne par niveau qui passe des unités. Et comme vous voyez, ici on a toutes les défenses, on a les canons, les tours d'archers, les tours de sorciers, les défenses anti-aériennes, les tours de l'enfer, les arc-x, les teslas et les mortiers. Et chaque défense, par niveau, a un poids différent. D'accord ? Et ce qui pèse le plus lourd, évidemment, ce sont les tours de l'enfer. Je n'ose pas imaginer combien va peser la défense Falcon qu'on a vue dans le sneak peek de la Clash Con. On peut imaginer que ça va peser directement au niveau 1, 2000 de poids, facilement. Les arc-x pèsent aussi très très lourd, 400 la pièce. Donc c'est comme si vous passiez 4 niveaux de canons en une fois. Donc si vous maxez vos deux arc-x, ou vous passez deux niveaux d'arc-x, ça revient à passer tous vos canons et deux tours d'archers maxés HDV9. Donc voilà, faites attention, les x-bos, ça pèse très très lourd. Et alors, ce qu'on sous-estime, et moi je le sous-estimais aussi avant de voir cette vidéo, c'est le poids des mortiers. Chaque mortier, les niveaux de mortier pèsent très très lourd. Et les tours de sorciers aussi. Ça pèse aussi très très lourd, beaucoup plus lourd que les tours d'archers et les canons. Par contre, ce qui ne pèse vraiment pas lourd, on le voit, c'est les défenses anti-aériennes. Or, très important en défense hybride d'avoir des bonnes défenses anti-aériennes, sinon n'importe quel attaquant va vous avoir en mollos. Quand on a tous ces murs, comme il le dit, ce n'est pas très clair au niveau des murs, mais quand on a tous ces murs, on devrait avoir chopé 200 en plus. Donc les murs, ça ne pèse vraiment rien à l'unité. Donc allez-y sur vos murs. Et regardez, le souffleur, il ne pèse aussi vraiment rien en défense. Donc, si on veut bien faire les choses, quand on passe d'un HDV 8 à un HDV 9, on va retarder le plus longtemps possible la pose des premiers arc-x. Le passage du arc-x 1 au arc-x 2, il faut vraiment le faire en tout dernier lieu. Et au arc-x 3 aussi pareil, il faut vraiment le faire tout à la fin. Par contre, on peut assez rapidement poser dans ce concept-là, c'est le deuxième souffleur et l'upgradé et les défenses anti-aériennes. Voilà, ça c'est probablement les premières défenses qu'on peut poser. Ensuite, moi j'aime bien, en termes de rapport poids-DPS, les Tesla font vraiment très très mal sur les cochons et les ballons. Donc n'hésitez pas à poser vos Tesla. Pour moi, Tesla d'ailleurs, ça fait partie des pièges. En parlant de pièges, voilà le poids de chaque piège. Et vous voyez, les bombes géantes, ça ne pèse que 100. Donc là, moi je mettrais quand même, je poserais quasiment directement une bombe géante en plus et je la passerais de niveau. C'est tellement important en défense hybride, donc vous pouvez y aller. Par contre, les petites bombes, je suis assez surpris, ça pèse autant qu'une bombe géante. Donc peut-être que là, on peut plutôt patienter. À nouveau, les défenses antiaires ne pèsent pas lourd et les pièges à squelettes non plus. Donc allez-y sur les pièges. Faites peut-être juste attention aux petites bombes, probablement pas nécessaire du tout. Donc on revient un peu sur les bâtiments. Donc on a dit défense antiaérienne, Tesla qui fait partie des pièges. Et après, à ce moment-là, il faut déjà avoir les cochons 5 et les ballons 5 et monter un peu ses golems 3. Avoir certainement ses camps. On peut commencer à poser ses nouveaux canons et augmenter les niveaux des canons et des tours d'archets. On terminera par les tours de sorciers, qui sont aussi très utiles en défense hybride contre les ballons et contre les cochons. Et puis les mortiers, qui en GDC sont vraiment inutiles. Et les archéics, vraiment tout à la fin. Voilà, je pense que pour les HDV 8, pardon, le 9.5, ça va être pareil. Il faudra poser les tours de l'enfer assez tard. Une fois que vous les posez, à mon avis, il faut directement les maxer. Et vraiment speeder le maxage. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment prêt au niveau des gels maxés. Il faut être vraiment prêt au niveau des golems max. Avoir des bons gros héros. Voilà, minimum 25, voire 30 quand même, si possible, avant de poser des tours de l'enfer. Petit clin d'œil à mon ami Maximus et ses tours de l'enfer et ses héros 15-15. On t'adore, Maxi, t'es notre mascotte. Voilà, ça permettra d'éviter, j'espère, d'avoir, hop, on va vite relancer ici, des HDV 8.5 qui se trompent. Voilà, moi aussi je me suis trompé, je ne le savais pas. Je vais aller chercher ici mon ami Dubis, très très bon attaquant, GDC, qui voulait aussi faire le concept d'HDV 8.5. Voilà, et alors voilà, il a sous-estimé le poids de certaines def. Regardez, il a déjà monté ses mortiers, ici. Et voilà, il commence seulement maintenant à poser ses souffleurs et ses tours anti-aériennes. Voilà, je lui ai dit, maintenant que tu as posé tes mortiers et que tu as maxé tes canons, il faut absolument que tu rattrapes ton retard au niveau défense entière. Donc, il est reparti dans la bonne voie et il peut, à mon avis aussi, directement devenir HDV 9, vu le poids qu'il a amené au niveau des mortiers. Voilà, pas de souci, parce qu'il rase déjà du HDV 9, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, mais faites justement attention à ce genre de choses. Ok les birdies, et tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, liker et à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît plus d'infos sur les guerres des clans. A bientôt tout le monde, n'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao !